Bonjour et bienvenue dans ton activité de Questionner le Monde. Pour cette activité, tu vas avoir besoin d'un crayon à papier, d'une règle et de ton module 6. Mais avant cela, observe bien les images ici. Que vois-tu ? Dans la première image, nous voyons un animal et ici nous en voyons un autre. Saurais-tu dire quel est le point commun entre ces deux animaux ? Alors n'hésite pas à mettre pause sur la vidéo pour répondre à la question. J'y répondrai par la suite. De la même manière, saurais-tu dire quel est le point commun entre ces deux animaux ? Quelle est leur différence ? Alors, en effet, ici nous avons une biche. Et ici nous avons un cerf. Si tu veux, avec des mots très simples, la biche c'est la fille. Et le cerf, c'est le garçon. Mais pour les animaux, on ne parle pas de fille ou de garçon ou d'homme ou de femme. On dit que la biche est la femelle et que le cerf est le mâle. Et on peut reconnaître ces animaux à la présence de cornes qui sont en fait des bois pour le cerf alors que la biche n'en a pas. De la même manière, si on observe ces deux animaux, nous avons ici le lion à la grosse crinière et la lionne qui, elle, n'en a pas. La lionne et la femelle et le lion et le mâle. Mâle et femelle, de la même espèce, ici la biche et le cerf, ici la lionne et le lion, se reproduisent pour avoir des enfants, des bébés. Maintenant, tu peux ouvrir ton module à la page 71. À la page 71, tu vas faire l'activité numéro 1. Alors, dans cette activité, comme tu peux le voir, il y a trois images. Ici, tu reconnais les deux animaux que nous venons de voir et il y a un autre animal qui t'est certainement familier au milieu. Est-ce que tu peux dire, de ce que tu viens de voir, si cette image-là, la première à gauche, c'est un mâle ou une femelle ? De la même manière, pour cette troisième image, saurais-tu dire si c'est un mâle ou une femelle ? Maintenant, pour l'animal qui est au milieu, est-ce que tu pourrais dire si c'est un mâle ou une femelle ? Alors, je suis d'accord avec toi. Pour la première image et la troisième image, on peut facilement répondre. Pour l'image du milieu, nous voyons bien un chat, mais il est juste impossible de savoir si c'est un mâle ou une femelle, juste en l'observant de loin. Le lion est donc reconnaissable à sa forte crinière. Nous savons que c'est un mâle. La biche n'a pas de bois, comme le cerf, c'est donc une femelle. Mais le chat ne se distingue pas de la chatte. On ne peut pas dire, à partir de cette photo, si c'est un mâle ou une femelle. Car certains animaux n'ont pas de différence apparente entre le mâle et la femelle. Et bien sûr, d'autres animaux ont des différences que nous pouvons voir à l'œil nu. Les mâles et les femelles se reproduisent donc pour avoir des bébés et donner naissance à des petits. Maintenant, tu vas passer à la page 74. Tu vas pouvoir, à l'aide de ta règle et de ton crayon, relier le mâle d'une même espèce à la femelle de cette même espèce et enfin à son petit, à son bébé. Par exemple, si je prends le lion, ici, c'est le mâle, je le relis bien à la lionne, la femelle, et ensuite je le relis au lionceau, qui est le petit du lion et de la lionne. Voilà, je te laisse faire ces activités pour tous ces animaux. Et maintenant, pour finir cette activité, j'aimerais que toi aussi, tu essaies de réfléchir à des animaux, mâles et femelles, et à leurs bébés. Il y en a tellement dans la nature, n'hésite pas à faire des recherches aussi avec la personne qui est à côté de toi. Voilà, c'est à toi de jouer maintenant !